Le chocolat, un aliment fait à partir de fèves de cacao, est très prisé par l'homme depuis plus de 3000 ans. Monnaie d'échange durant la civilisation pré-colombienne, puis consommée par les mayas sous forme de boissons chaudes épicées, il est ensuite importé au XVIe siècle en Europe, où il deviendra alors un produit de luxe. Consommé dans les grandes cours, il entraînera le début du commerce triangulaire. Ce n'est qu'au XIXe siècle que le chocolat devient un produit de grande consommation. Mais certains chocolatiers exploitent encore ses plus grandes qualités. C'est le cas de Stéphane Pasco, ayant travaillé chez Jean-Paul Hévin, relais dessert international et meilleur ouvrier de France pendant quelques années. Il nous accueille aujourd'hui dans son laboratoire à Vertoux. Le chocolat, en fait c'est des ganaches, c'est de la crème qu'on fait bouillir, qu'on verse sur du chocolat. On emmène ce mélange à 40 degrés, à ce moment-là on rajoute du beurre, on fait descendre, on doit suivre des températures assez précises, on le redescend à 35. Et à ce moment-là on le cadre dans des petits cadres qui sont là-bas. On le laisse suger pendant 48 heures, au bout de 48 heures on coupe avec une guitare qui sont là, on appelle ça des guitares, on coupe ça des petits carrés, on obtient ça. Et après on les enrobe avec la machine. Je travaille avec Valrhona parce que la qualité de leur chocolat est vraiment au-dessus. Il y a plein de variétés, ils font au goût dans leur démarche pour sortir de la qualité. Après je ne mange plus que ce chocolat-là, donc j'ai trop tendance à savoir ce qui se fait trop à côté en termes de grand public. On n'achète jamais. Donc je sais que Valrhona ou même d'autres chocolats utilisés par les professionnels, ils sont vraiment de qualité. Le design visuel en pâtisserie est super important, c'est la première chose que les gens achètent, c'est un visuel, donc avant de goûter. Donc oui c'est super important. Mais fin comparable au vin, le chocolat propose autant de saveurs qu'il y a de terroir. Aliment d'amour, d'échange et de bonheur, il est toujours au sommet de sa gloire. Sous-titrage Société Radio-Canada